Musique A quelques jours de l'investiture du gouvernement sous-minois, l'espoir et l'impatience de la population s'entremêlent, affichent à la une la référence plus depuis la nomination de l'équipe gouvernementale. Soumino rapporte le tabloïd des commentaires, vont bon train à travers l'opinion. Certains Congolais estiment que ce gouvernement ne sera pas à la hauteur des attentes de la population, tandis que d'autres restent optimistes et attendent à juger cette nouvelle équipe sur le terrain. Pendant ce temps, nous apprend la prospérité vitale qu'Ameri a sensibilisé ces deux jours. Les partis et recoupements politiques faisant partie de la majorité parlementaire pour l'investiture du gouvernement de la première ministre Judith Soumino-Toulouka entre les 10 et les 11 juin prochains. Rendons-nous à la chambre haute du Parlement où Jonas Munkamba réclame la présidence du bureau d'âge. À peine élu dans la province de l'Équateur, ses sénataires de 93 ans, indique le Forum des As, appelle Pascal Koundéolo, 85 ans, à lui céder les fauteilles du bureau provisoire conformément à la Constitution. De son côté, la prospérité crée un cas de persistance décéduelle entre les deux seniors, qui est le travail abattu par Koundéolo, soit frappé par l'inconstitutionnalité du fait que le bureau provisoire avait été dirigé par un mois âgé alors que le doyen s'était manifesté. Entre temps, Actualité.cd annonce une plénière ce jeudi à la chambre haute du Parlement au Méni la validation du mandat à des sénataires. Cette étape de validation, ajoute ces médias en ligne, sera précédée d'abord par l'examen des rapports des cinq commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des sénateurs issus de l'élection du 29 avril dernier. Revenant d'un séjour médical en Europe, le sénateur Salomon Hidi Calonda signale la référence plus. C'était hier mercredi au Palais du Peuple pour se faire identifier en prévision de la validation de son mandat à la chambre haute du Parlement. Autre chose, pour la prise en charge de leurs émoluments, frais d'installation et de fonctionnement, les conseillers communaux s'adressent au chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi-Tilombo, dans une lettre consultée par Le Journal, il dénonce ce qu'il qualifie, la discrimination qui menace déjà la cohésion et la cohérence politique des organes politiques du pays. Tentative de coup d'État, Actif.30.CD annonce le début des audiences pour ce vendredi 17 juin devant les tribunaux des carnisons de Kinshasa. Au total, 53 prévenus sont concernés dans ces dossiers, selon l'extrait des rôles consultés par Le Média en ligne. Benjamin Zalman, Paul Taylor Christa, Topson, Marcel Malanga et Jean-Jacques Ondo figurent parmi les 53 prévenus poursuivis par la justice militaire. Ajoute, Actualité.CD, ces 53 prévenus sous l'une de son côté, Média Congo, sont poursuivis pour attentats, terrorisme, détention illicale d'armes et munitions des guerres, tentatives d'assassinats, associations de malfaiteurs, merdres et financements du terrorisme. On conclut ce dossier avec le journal E-Prospérité qui affirme que cette audience marque le début du processus judiciaire pour déterminer les responsabilités et les éventuelles sanctions pour cette tentative de prise de pouvoir illégale. Sur le plan économique, pour terminer, la BCC impose aux banques déparamétrer leurs terminaux de paiement électronique uniquement en francs congolais, d'après la BBC, relayée par Depêche.CD. Cette nouvelle mesure vise notamment à inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements de biens et services. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et débat de l'actualité nationale. Grande tribune, nouveaux numéros au menu de notre débat. Gouvernement souminois, concept, représentativité, portée et signification et puis constitution. Quel est l'impératif de son changement actuel ? Et pour en parler, nous avons sur ses plateaux, monsieur Henri Chimbalanga, analyste politique, journaliste indépendant. Messieurs Henri, bienvenue. Merci beaucoup Daniel pour cette énième invitation. Ça m'a toujours fait ce plaisir-là parce que quand il y a une occasion pour aller aussi parler République démocratique du Congo, au regard des questions de l'heure, c'est toujours un réel plaisir pour moi et je salue en même temps mes co-débatteurs avec lesquels je souhaite et je pense bien qu'on va partager des bons moments de citoyenneté parce qu'il ne s'agit pas d'une équipe de loisirs ou de football. Mais ici, on parle des choses dont nos vies dépendent. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt de voir les choses aller dans le bon sens parce que, je l'ai dit, nos vies en dépendent. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci, merci beaucoup. Il nous fait l'honneur, Jeannot Manianga. Ça fait un temps, malgré l'état de santé, vous êtes là. Merci pour avoir honoré notre invitation. Bonjour, merci également, M. Daniel. Merci à nos co-débatteurs comme mon prédécesseur l'a dit. Vous savez que lorsque nous portions la casquette politique, nous défendons réellement ce qui est de valeur politique parce que l'action politique, c'est l'incarnation du besoin réel de la population. Nous sommes en train de défendre réellement les besoins de la population malgré nos appartenances politiques. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Je suis communicateur du Front commun pour le Congo FCC. Il y a 48 heures passées, nous avons fêté le 53e anniversaire de notre guide, de notre visionnaire, notre leader à qui nous avons souhaité la 53e année de sagesse. Vous savez, lorsque nous sommes dans la politique, il y a deux choses qui demandent à ce qu'un homme politique puisse avoir. C'est comme ça que nous nous sommes alignés dans cette logique de souhaiter, n'est-ce pas ? C'est anniversaire à une sagesse politique dans l'évite de pouvoir, n'est-ce pas, surmonter les contraintes politiques et politiciennes parce que Joseph Kabila reste à présent un acteur politique. Je profite également du haut de votre tribune, saluer nos téléspectateurs. Je pense qu'hier, lorsque nous avons reçu l'invitation, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour ne pas les citer, il m'a dit, nous vous invitons parce que la population vous réclame. C'est pour dire ce que nous faisons, ne le faisons pas pour nos familles. Ce que nous faisons, ne le faisons pas pour nos partis politiques. nous faisons réellement, nous émettions des réflexions, des idées, des orientations à la vie politique que le politique soit puisse orienter leur action politique par rapport à ce que nous émettions et ou soit nos partis politiques que nous représentons ici, qui sont dans la quête du pouvoir pour que plus tard, une fois le pouvoir, réalisez les besoins réels de cette population. Je vous remercie et je remercie aussi les DG de votre chaîne, nous des oppositions, à chaque fois que nous avons l'opportunité de passer ici, nous nous l'accordons avec plaisir. Merci beaucoup, M. Jeannot. Il est là déjà, Marius Moumbalama, il est analyste politique, défenseur du bien-être de la population, bien évidemment. Bienvenue également. Merci beaucoup, M. Daniel. M. J. 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 vient d'arriver aujourd'hui, qui vient d'intégrer, mais avant il y avait un doyen à la personne de Kindwello, qui est connu aussi au Congo. Lorsque je fais ces analyses, je suis en train de me dire, arrivé là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est un manque d'un leadership au niveau des lignons sacrées. Les lignons sacrées souffrent d'un leadership éclairé. Lorsqu'il n'y a pas un bon leadership, il y a la mauvaise gouvernance qui s'installe. Rappelez-vous, en 2023, nous avons organisé dans ces pays une élection qui a fait 4 jours. Et c'est là qu'il y a eu des répercussions jusqu'au niveau du Sénat. Donc, les Sénataires que nous avons aujourd'hui, qui devraient peut-être être, les sénataires qui devraient être élisent le même jour dans l'ensemble des territoires nationaux. Voilà, ça nous produit des conséquences aujourd'hui. Il y a des provinces qu'on a organisées, au niveau sénatorial, il y a d'autres provinces qui sont restées. Du coup, cette nouvelle donne s'intègre. Il n'y a que les leaderships. La manque de la coordination au niveau du sommet de l'État ne doit qu'étirer cette conséquence. Ce sont des conséquences politiques. C'est quoi l'impact ? C'est quoi, M. Jeannot ? C'est quoi l'impact ? L'impact ? L'impact ? Les conflits entre les deux. Je pense que, oui, les conflits du point de vue politique et réels contenus des règlements intérieurs. C'est le plus agieux, n'est-ce pas, qui doit prendre la présidence. La mission, quelle est la mission réelle ? Quel est l'étang accordé pendant la présidence en cours ? Je pense que la présidence est en cours ou pas en cours d'idée. Je pense que c'est un mois, c'est 30 jours que le Sénat devrait organiser les élections définitives. Et ils sont allés au-delà de ça. N'est-ce pas ? Après, il y a d'autres organisations, il y a d'autres provinces qu'on a organisé les élections après, il y a une nouvelle donne qui s'insère avec un nouveau président, un doyen. Donc, les régimes... Il doit quand même recommencer ? Non, non, on ne doit pas recommencer les élections. Parce que, oui, on parle ici que l'actuel risque d'être frappé par... Non, il faut dire, c'est ce que je dis en conclusion. Ces désordres, ces embrouillons relèvent de la mauvaise organisation des élections depuis 2023. Nous ne devons qu'étirer ces conséquences-là. C'est une réalité, c'est une chose, c'est un cas de jurisprudence qui vient de s'insérer dans la vie politique avec la vision igno-sacrée. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, nous prenons la première thématique. Vous aviez déjà, au début d'aborder la question des soumis, non ? Je ne sais pas si c'était déjà... Non, non, moi, par rapport aux biscuits, je voudrais seulement... Dans quelques scottes comme ça... Oui, c'est les décisions impopulaires qui sont prises dans notre pays. Au lieu de s'attaquer aux causes du problème, on s'attaque aux conséquences et du coup, les problèmes restent non résolus. La décision que vient prendre la Banque centrale aujourd'hui, qui demande aux banques commerciales de paramétrer leurs redistributeurs automatiques des monnaies en francs congolais, ça n'a rien à voir avec le problème que nous avons de la dollarisation de notre économie. Parce que le fait d'obliger les banques de paramétrer leurs redistributeurs en monnaie locale ne va pas dédollariser notre économie. Toutes les consommations de l'État se font en monnaie étrangère. Les ministres sont payés en dollars, les députés sont payés en dollars. Nous, la population, la pauvre population, quand nous sommes payés, nous sommes obligés d'aller chercher la monnaie locale, le dollar, pour aller payer les loyers, pour aller payer les écoles. On doit commencer d'abord par dédollariser notre économie, n'est-ce pas ? De dédollariser notre économie. Et ça, la Banque centrale doit trouver des politiques nécessaires. Parce que ça, c'est populiste et tout. Ça n'aura aucun impact. Sauf que ça ne va pas avoir comme impact, n'est-ce pas ? La thésaurisation de la monnaie. Personne ne va pas aller mettre son argent à la banque. De peur que quand il va aller retirer, qu'on l'oblige de prendre les dollars, et quand il a le franc, et quand il a le franc comme ça, il sera encore obligé d'acheter les dollars et du coup, il perd encore son pouvoir d'achat. Et donc, ça, ce n'est pas résoudre un problème. C'est conséquent, c'est d'en créer d'autres. Et les grands problèmes, à long terme, si ils maintiennent leur décision, ça risque d'amener la banque commerciale en faillite. Parce que la banque commerciale vit de quoi ? Ça vit de nos dépôts. Et quand nous déposons de l'argent à la banque, la banque aussi profite. Parce que la banque crée la monnaie à travers les crédits. a donné le crédit. Maintenant, la banque va donner le crédit, sinon on ne dépose pas comment. C'est vrai. Et ça, c'est le grand problème. Merci beaucoup. Alors, M. Henri Tchimalanga, gouvernement soumis dans un concept représentativité pour des significations. Qu'est-ce que vous n'entendez pas là ? Merci, mais un peu vite. Je pense que la situation de s'il s'agit de paiement des terminales électroniques, donc ça ne concerne pas les distributeurs automatiques, les ETM. Les terminales en paiement électronique, ça voudrait dire, par exemple, quand vous allez dans un supermarché, quand vous devez payer par des cartes en francs congolais. Ça doit être paramétré en francs. Parce que là, parce que j'ai suivi que la précision, là-bas, il s'agit des PTE, c'est-à-dire les paiements à terminales électroniques, ce qui est différent avec les ATM, les distributeurs automatiques de billets. Bon, pour aller maintenant tout droit à la thématique, si vous pouvez reprendre un peu la thématique. La thématique, gouvernement soumis dans un concept représentativité. Oui. La représentativité, ce concept-là, Daniel, je pense que dans certains cas, on peut subir le dictat des mots inutilement et dangereusement parce qu'il s'agit de la vie d'une nation. Nous avons d'abord, quand on parle de représentativité, est-ce des individus qui sont représentatifs par rapport à leur ancrage dans la population congolaise ou l'on parle d'une représentativité par rapport à nos coins d'origine ? C'est ça le problème. Si on doit parler en termes de, on sous-entend que cette représentativité, de la manière dont on nous la réclame, c'est en termes d'origine, de coin, de province, ainsi de suite, c'est une très mauvaise chose. Parce que de là, on met tout de suite à côté les compétences. Vous savez, quand on ne tient plus compte, on ne met plus en exergue au premier plan « Les compétences ». Comment voulez-vous qu'on se retrouve dans un état où tout est à refaire ? Tout est difficile. Et dans ce cas-là, on ne parle pas compétences, mais on pense à la représentativité qui est en fait un très faux problème. « Les compétences ». Bon, maintenant, on peut ramener cette représentativité la part « oua ». Nous avons par exemple quatre espaces linguistiques. Ok. Les soaïlifones, on a les kikongo, l'ingala et les chiluba. Bon, maintenant, ces quatre espaces ici n'ont pas le même nombre de provinces suite au démembrement. Vous voyez, l'espace Kassai a pratiquement maintenant, je crois, cinq provinces. L'espace soaïli, le grand katanga est démembré en trois ou quatre provinces. Quand vous prenez encore l'est, c'est l'espace soaïli. Il y a maintenant combien de provinces ? Alors, comment on pourra tabler sur une représentativité rationnelle si on prend d'abord l'élément espace linguistique ? Vous vous rendrez compte que ça devient encore un autre problème. Bon, est-ce qu'on doit penser en termes de tribus ? On en a 450, on aura quelle taille de gouvernement ? Et c'est pour résoudre quel problème ? Vous voyez, je pense que la portée, elle n'est que destructive. Ça ne nous arrange à rien. Voilà, il y avait un problème ici. Au gouvernement, il n'y a pas un originaire du maniement. Or, c'était faux. On a une ministre qui est originaire du maniement. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Là-bas, on ne la connaît pas. Sûrement qu'elle n'a jamais vécu là-bas parce qu'il y a des gens qui sont nés ici, par exemple, à Kinshasa. Grandis à Kinshasa. Il s'est marié avec Kinshasa, mais pourtant, il est peut-être du Bandundu, du Kassai. Mais quand il est là au gouvernement, il représente maintenant quelle origine ? Prenons le cas de Patrick Mouyaye. Il est du Kassai. Les gens, peut-être, ne savent pas que Mouyaye a Saint-Kassai. Est-ce qu'il est nommé à titre de sa province ? Parce que je suis sûr et certain qu'on ne le connaît pas là-bas au Kassai. Il n'a jamais été là-bas. On le connaît pas. Bon, alors dites-moi, il est là en représentativité de quelle province ? Là-bas, on ne le connaît pas. Il y en a même qui sont ici qui ne savent pas que Mouyaye a Saint-Kassai. Alors, dites-moi, c'est une notion. Le problème, c'est que nos politiques cachent leur égoïsme. Et c'est comme ça qu'ils donneraient raison à Okaduna Lambongo, qui a évoqué la notion du partage du gâteau qui sera la base de frustration. On l'a insulté. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? Les membres de l'Union sacrée n'ont pas caché leur frustration. On a vu Eliezer. Les premiers propos, parce que maintenant, il a essayé de modifier pour se cacher. Mais les tout premiers propos, quand il est sorti pour réagir, il n'a pas caché. Il a dit, bon, on est frustré, on ne peut pas cacher. On pensait que comme on est proche du chef, donc on sera ministre. Est-ce que quand il se battait pour être ministre, c'était pour représenter sa province ? Parce que lui, il est de l'Omane. Mais non, je ne pense pas que dans sa tête, c'était ça. Donc je trouve que c'est une notion qui n'a pas... Nous avons besoin des compétences. On n'a pas besoin des ressortissants d'eux, à la limite. Sinon, ce sera pour quel résultat ? Merci beaucoup, monsieur Henri Timbalanga. Trois minutes. Alors, à vous également, monsieur Jeannot. Concept de représentativité. Merci beaucoup, monsieur Dalle. Comme vous le savez, ces concepts de représentativité, moi je vais l'analyser sur base de des approches. La première, c'est l'approche sociologique. La seconde, c'est l'approche politique. Lorsqu'on est acteur politique et lorsque tout ce que nous faisons trouve son soubassement dans l'action politique. C'est ainsi que vous verrez qu'un bon leadership au sommet de l'État met l'équilibre entre les deux approches. C'est là qu'il y a maintenant cette souffrance que nous avons aujourd'hui. La Constitution met l'équilibre entre les deux. L'approche sociologique, je n'ai pas l'article en tête, qui dit que les membres, les animateurs des institutions doivent tenir compte de l'équilibre géopolitique. Ok. Ça, nous sommes dans cette approche sociologique pour éviter des conflits communautaires que nous vivons aujourd'hui entre deux provinces, les chefs des secteurs, les chefs des groupements avec certains gouverneurs. La question a été déjà résolue dans la Constitution. Voyez-vous ? C'est là que je suis en train de développer la deuxième approche, celle de l'approche politique. L'approche politique de Mounda, c'est que les partages de pouvoirs puissent tenir compte de l'équilibre de poids politique. Vous comprenez ? L'union sacrée est allée aux élections sous une plateforme politique union sacrée. Parti politique, régroupement politique et association. C'est comme ça que nous sommes comportés à cette époque-là. La majorité présidentielle, l'alliance sous la majorité présidentielle, la majorité présidentielle et les FCC. C'est une culture politique qu'il ne faut pas dissocier. Mais les fondements trouvent son origine dans la Constitution pour l'équilibre communautaire. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Lorsque je prends l'approche sociologique, vous verrez que cette approche de non-réprésentativité, il y a des provinces qui ont plus, n'est-ce pas ? Des portefeuilles par rapport à d'autres provinces. Et du coup, ça donne des équilibres, des déséquilibres communautaires. La désignation de certains animateurs dans des institutions. Beaucoup sont ici d'un coin politique par rapport à d'autres. Du coup, l'approche sociologique dans l'équilibre communautaire n'est pas prise en compte. Il y aura ou il y a naissance des conflits communautaires à cause de... C'était le malin. Ça crée déjà des frustrations. Du point de vue, la monture. Lorsque je fais la jonction entre les deux, je vis dans la forme du gouvernement. Il y a des regroupements, des partis politiques, des associations qui se sont fédérées au niveau de cette plateforme union sacrée, qui n'ont pas trouvé gain de cause politique. Lorsqu'on fait l'ambiance de deux, ça donne une crise politique. C'est la crise que nous avons aujourd'hui dans l'union sacrée. Avant de résoudre la crise, n'est-ce pas ? Moi, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que l'union sacrée a un leadership ? L'union sacrée souffre, n'est-ce pas ? D'un leadership éclairé. N'est-ce pas ? Depuis sa création jusqu'aujourd'hui et à la publication, à la sortie du gouvernement. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour vous, il n'y a pas un problème. Le problème, c'est les leaders qui doivent créer cet équilibre géopolitique. Il n'y a pas les leaderships. Voilà, manque de leadership au niveau de l'union sacrée qui vient de créer la mauvaise gouvernance au sein de cette plateforme politique qui crée des frustrations aujourd'hui. Et le pays est bloqué à cause de ça. Alors, M. Marius, votre entendement par rapport à ces concepts de représentativité, ça s'est fait à quel niveau ? Parce que M. Henri nous a expliqué. Est-ce qu'on doit revenir dans l'ancienne configuration pour gestionner les individus ? Ou c'est par rapport au nom d'origine et ainsi de suite ? Merci beaucoup, M. les journalistes. J'ai suivi mon co-débatteur. Je pense que cette notion-là de représentativité trouve son sous-bassement dans la constitution. La constitution, à son article 90, le troisième paragraphe insiste sur la représentativité. Ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard comme ça. Et quand on parle de la représentativité, on ne parle pas de l'espace linguistique parce que la constitution ne parle pas des espaces linguistiques. On parle des provinces. On parle des provinces. C'est inadmissible qu'une province ait au-delà des 10 ministères. Tandis qu'il y a une province qui n'a même pas un seul ministère. Et du coup, je l'ai toujours dit, le gouvernement ici est sorti avec des armes et des conflits. Avec des armes et des conflits qui affectent déjà la cohésion nationale qui est fragile. Vous êtes sans ignorer que la cohésion nationale au commun, elle est très fragile. Et la sortie de ce gouvernement qui devrait normalement renforcer cette cohésion-là vient encore affecter de façon négative cette cohésion nationale que nous devrons normalement encadrer. Et c'est là que ça pose maintenant un problème de blocage. Normalement, le gouvernement devrait être déjà investi. Et ne soyez pas surpris si ce gouvernement tombe le jour de son investiture. Et ça va être un désastre. Parce que le jour que Mme Soumina va aller à l'ensemble nationale... Mme Soumina ne devrait pas faire la sensibilisation. C'est la première ensemblée nationale au pays dont la majorité va au-delà de 400 membres. C'est la première ensemblée nationale. L'opposition est presque inexistante à l'ensemble national. Il y a des opposants au sein de... Non, ce ne sont pas des opposants, ce sont des frustrés qui peuvent nous se prendre aujourd'hui et faire tomber le gouvernement Soumina le jour de son investiture. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont là, ceux qui ont été nommés, ils doivent se maintenir de toute déclaration. Parce qu'ils n'en ont pas encore le pouvoir. Le pouvoir viendra lorsque l'ensemble national va accepter le programme. Et si l'ensemble national n'accepte pas ce programme-là, ça tombe. Et on va faire quoi ? On va encore tourner à rond. On dirait que le blocage vient nous parce que le pouvoir ici trouve toujours des boucs émissaires ailleurs. Le chef de l'État a été induit. En erreur, il faut le reconnaître par son cabinet. Parce qu'avant que le président de la République puisse signer l'ordonnance, il doit se rassurer que son cabinet a pris soin de le relire et que ça répond à des exigences constitutionnelles. Parce que là, déjà, ça viole la Constitution. L'article 90 est largement violé. Comme l'a dit mon confrère de droite ici, que le président de ce qu'il n'était pas allé aux élections seules. Il y a eu des forces qui se sont fédérées autour de lui pour l'accompagner. Et dans leur entendement, au sein de l'Union sacrée, il s'était déjà dit à la base que si vous avez 10 députés nationaux, ça vous donne droit à un ministère. Moi, j'ai suivi le sénateur Jantini Ngobila. On a cité ici aussi Eliezer. Ils sont surpris qu'au-delà des ministres, des députés nationaux qu'ils ont, qu'ils ne puissent pas avoir un seul portefeuille. Au-delà de la représentativité, comme je l'ai dit, le gouvernement est porté de germes et de copines. On a créé des ministères délégués qui risquent aussi de s'arroger les compétences des provinces et des entités décentralisées. Je vous en donne un exemple. Le ministre délégué à l'urbanisme est chargé de la ville. Il s'agit de quelle ville ? Il s'agit de quelle ville ? Est-ce de Kinshasa ? Est-ce de Kinshasa ? Si le gouverneur de Kinshasa décide, monsieur les journalistes, d'urbaniser Maluku, qui va faire ce travail-là ? C'est le ministre chargé de la politique de la ville ou est-ce que c'est le ministre de l'Environnement ? Les entités territoriales décentralisées, ils ont des compétences qui sont lesquelles sont reconnues par la Constitution. Est-ce que le ministre qui est nommé ne risque pas de s'accaparer des compétences de ces entités-là ? Et voilà d'où viendra le problème. Alors, au lieu de travailler pour la population, ils seront d'abord en train de gérer les problèmes et du coup ça va prendre du temps. Et nous, qui nous battons pour le bien-être de la population, nous n'allons pas trouver gain de cause. Ça veut dire que madame Souminois vient déjà déchouer avant de commencer son travail. Il vient déchouer. Et ce n'est pas parce qu'elle est incompétente, parce que le système dans lequel il se retrouve, il y a cette force-là d'empésanter des compétences qui va la tirer vers le bas. Et du coup, elle va effacer. Et ça va faire la honte de toutes les femmes. Le milieu dans lequel il se retrouve ne lui permettra pas de bien travailler. Au sein de l'Union Sacrée, le Présidium de l'Union Sacrée, ils sont tous frustrés. Tous. Il n'y a personne qui est content. Que ce soit à l'INC, que ce soit à l'AFDC, que ce soit chez Mbosso, à part seulement les deux pèses. Les autres, ils sont frustrés. L'artement frustrés. Pour conséquence, la dernière réunion ici de l'Union Sacrée, le sénateur va dire pourquoi vous n'étiez pas parti. Et pourtant, il a toujours l'habitude de se présenter dans des réunions de l'Union Sacrée. Vous savez pourquoi ? Le ministère du Travail et prévoyance sociale qui a été accordé à l'IDPES, la branche prévoyance sociale, on a retiré ça du ministère, qu'on a donné au ministère de Santé où l'IDPES est un ministre. Oui. Et tout ça, ça crée des problèmes. Et ces problèmes-là ne permettront pas assez que Mme Soumya puisse bien travailler. Au-delà de ça, tous les ministres qui ont été nommés, la majorité n'ont pas été proposés par leur parti politique. Oui. Et pourtant, ce sont les partis politiques qui devraient normalement proposer leur ministre. On propose cinq noms, on peut choisir n'importe qui. Je vous dis qu'il y a eu ce problème-là de camaraderie, de coterie qui s'étaient aussi retrouvés dans ces décisions-là. Et du coup, ça va encore bloquer la machine et nous, ça nous amène à perdre déjà l'espoir à la base. Et donc, c'est ce problème-là de représentativité et les constitutionnels. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous en sommes en train de lire sur les réseaux sociaux, qu'on risque de revenir sur la décision ici en trouvant, n'est-ce pas, l'espace pour le maniement. Donc, ça sera la première fois qu'il y ait un avena sur l'ordonnance du chef de l'État. Ça va être la première fois. Et là, ça va être très compliqué. Sûrement, je pense que... C'est pourquoi le chef de l'État, il a intérêt de bien regarder son entourage. Bientôt, il va construire son cabinet, qu'il ne soit pas induit, n'a pas l'air d'amener à mon délire. Franchement. Merci beaucoup, monsieur Henri. Est-ce que vous avez à ramasser, à répondre sur ce qui a été dit avant de nous... Par rapport à la monture du gouvernement à Toulouka, est-ce que ce concept a été respecté ? Je pense que, surtout, mon co-débateur-là, il nous a un peu précédés, même dans la thématique, mais ça, c'est bien dit. Je pense que le problème de représentativité, la constitution demande d'en tenir compte. Mais vous savez, dans ça, tous ceux qui sont frustrés ne le sont pas au regard de ce prescrit-là. Souvenez-vous, dans ce pays, sous la même constitution, Matata Pogno 1, c'était 36 membres. 36. Matata Pogno 2, c'était 44. Et ça a été même bien fait, il faut le dire, parce que j'ai suivi même Donald Trump, quand il parlait du leadership de Matata Pogno, c'était élogé. Voyez un peu cette dimension-là. Bon, que je sois de son obédience ou pas, mais c'est un Congolais. Quand il y a un plus, il faut prendre ça. Il ne faudrait pas que quelqu'un de l'extérieur, il voit ce qui est bon ici, mais nous-mêmes, on ne voit absolument rien. Et maintenant, nous avons un problème. Quand nous avons ce souci-là, de diminuer la vie, le train de vie de nos institutions. Or, cette histoire-là, quelque part, vous savez, je plains un peu le FCC, qui serait à la base de ce gouvernement éléphanteste. Parce que quand le FCC était seul aux commandes, mais comment ils ont travaillé avec un gouvernement de 36 membres ? Et jusqu'à 44 ? Et ils ont travaillé. Matata, on a vécu plus de 8 ans, Mouzito Matata, où ils ont stabilisé le taux. Franchement. Franchement. Bien qu'on ait connu pendant cette période-là, la réinsertion mondiale, une crise mondiale où on n'achetait pas les matières premières, mais ils ont maintenu. Mais quand maintenant il a été question de faire le FCC cash, comme à ce moment-là, Félix Tshiseguedi souffrait de ce manque d'expérience. Lui-même l'avait dit, que de nous tous qui sommes vivants en RDC, il n'y a que Joseph Kabila qui a l'expérience d'avoir dirigé le Congo. Ministre, ce n'est pas l'expérience d'avoir été le chef de l'État. Vous voyez, le FCC l'a pris au piège pour lui faire un gouvernement éléphanteste, afin que lui maintenant ne broille que du noir. Et c'est ça la conséquence. Alors cette mentalité-là, il faudrait que nos élus se retractent. Pourquoi à l'époque Koukoumata a fait un gouvernement de 36 ministres ? On n'a pas évoqué la représentativité des provinces. Vous voyez par exemple ici, pour essayer un peu de rectifier un tout petit peu, il n'y a aucune province qui n'a pas été, qui n'a pas un ressortissant là-dedans. Le Sankourou, mais Kandolo, Madame Kandolo, elle est du Sankourou. Alors il faut avoir la bonne information. Tout est faux. Il n'y a aucune province qui a une moyenne de 5 ministres. Le problème se situe à quel niveau ? Ça se situe au niveau de, à ce que c'était un partage de gâteaux en vue. Maintenant les gens ne voyaient pas le Congo. Vous, vous pensez qu'à cette allure, comment on va réaliser tous les projets ? Parce qu'eux seuls veulent être très nombreux. Vous avez, j'en profite déjà pour entamer la thématique, la mouture. Mais cette mouture-là, elle est inutile. Elle est inutile. Mais écoutez, pourquoi ne pas carrément prendre, fusionner le ministère de Travail, Emploi et Prévoyance Sociale ? Pourquoi en faire trois ministères ? C'est une charge inutile de l'État. Parce que le travail et l'emploi, en quoi c'est différent ? Qu'est-ce que le ministre de l'Emploi va faire ? Et qu'est-ce que le ministre du Travail va faire ? Et le ministre de la Prévoyance Sociale ? Mais ça doit être fusionné dans un seul ministère. Le ministère, par exemple, de la recherche scientifique, pourquoi on doit le sender à celui de l'enseignement supérieur et universitaire ? Tout le monde sait. Quand vous terminez l'université, vous êtes préparé à quoi ? À la recherche scientifique. Point barre. On doit prendre ce ministère-là et mettre à côté celui qui est là, qui était toujours là et encore qu'il n'a aucun résultat qu'il a donné et retourner ça au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça va encore diminuer les charges de l'État. Il y a beaucoup de ministères comme ça. Vous avez, par exemple, le ministère des Affaires étrangères. Il y a un vice-ministre aux Affaires étrangères et il y a un ministre délégué, Bessine Kazadi, aux Affaires étrangères pour aller faire quoi ? Elle sera déléguée pour contrôler le ministre, le VPM en charge des Affaires étrangères, alors qu'il y a un vice-ministre. Et tout cela, ça rime à quoi ? C'est une mouture qui n'a pas été objective parce que si tous on doit... C'est pas cette question de représentativité peut-être au niveau des partis politiques. Mais écoutez, cette histoire-là, c'est pourquoi on se retrouve, chacun veut créer les partis politiques. On se retrouve jusqu'à plus de 1000 partis politiques. Et maintenant, quand vous avez plus de 1000 partis politiques, vous ne serez pas à mesure de tabler sur la représentativité. Écoutez, Daniel, supposons, parce qu'il y a des ministères qui sont purement très techniques. Par exemple, on vous donne le ministère de la justice et on vous parle de la représentativité. Et vous vous rendez compte que sur tous ceux qui sont là, il n'y a aucun juriste. Ou par exemple, maintenant, il y a que vous avez déjà deux ministres, mais qui sont par exemple d'une même province. Et maintenant, vous avez un autre, mais qui a été élu, mais qui est l'unique juriste. Vous allez prendre un médecin pour le mettre dans votre quota, là, au ministère de la justice. C'est pourquoi j'ai évoqué qu'au regard des problèmes que nous avons, que ce pays a, il n'est pas question d'entamer, de se battre pour des notions que l'on peut facilement gérer. D'ailleurs, pour créer l'Union sacrée. En tout cas, les gens de l'Union sacrée sont méchants vis-à-vis de la République. Mais Félix Tshisekedi, comment il est arrivé à créer l'Union sacrée ? Quel avait été le leitmotiv ? C'était quoi ? Il est allé vers les individus qui bénéficient de la représentativité nationale. Ce n'était pas en termes de tribus ou de provinces. Il dit que quand je vois Katouni, c'est un leader national. Il a la représentativité nationale. Quand je vois Bimba, c'est un leader national. Il n'était pas question pour lui d'aller dans des provinces. Quand il voit Bahati, Bahé Bahati, soit il y fonde, soit il y fonde, mais il n'était pas question d'espace linguistique. Il avait besoin des gens qui seraient connus sur l'ensemble de... C'est ça la véritable représentativité. Sinon, mais que l'FCC nous dise, ils ont géré avec 36 membres et puis 44. Mais ça a été bien fait. Ou est-ce qu'il y avait-il un problème de représentativité ? Alors, c'est un problème qui va nous mettre à genoux pour rien. Maintenant, on fait revenir le chef sur cette histoire-là. Il l'a dit. Mais c'est très regrettable. Un adenda, ça veut dire qu'on vient avec un autre document pour ajouter. Écoutez, on... Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec Moutamba. Oui, c'est possible. On a récupéré. Écoutez, ils doivent nous épargner de cette honte mondiale. Ça, c'est la magie. De cette honte mondiale, là où les gens nous regardent comme si nous ne méritons même pas ce pays qui regorge des merveilles. Nous sommes comme des anges qui vivent en enfer. Et pourtant, ça, c'est le paradis. Nous devrions être au minimum, au minimum par rapport à ce qu'est ce pays. Moi, je pense que Souminois, qui devrait être dépassé de ces événements parce que ces gens-là, vous savez, il y avait des troubles à Tchang. Et on soupçonne. Et les airs tamboués, qui leur aurait donné de l'argent aux gens, que les gens rejettent la dame qui est reconduite, voilà, pour que lui soit là. Tu vois ? Bon. C'est entre eux-mêmes qui s'accusent maintenant. On ne sait pas qui livrait. Alors, il faudrait que Félix, en tant que chef de l'État, en tire une leçon. Que les gens qui sont là autour de lui, ils ne sont pas là pour lui. Merci. Alors, monsieur Jean-Nomanyanga, la question de leadership Pénéry encore. Tout à fait. La monture, comment avez-vous ? Est-ce que le problème est là où on peut... Comment épargner tout ce qu'il y a comme situation ? Je vais faire quelques décadrages. Je vais également aborder la question de la monture. Vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons de la monture. Il faudrait qu'on parle aussi du programme. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si nous allons l'aborder avec les temps. Allez-y. Je ne sais pas si nous allons l'aborder avec les temps. Parce que nous parlons beaucoup plus des individus. Nous ne parlons pas du programme. Parce que le chef de l'État a été élit sur base d'un programme. Le premier qui vient, il sera investi sur base de son programme. Il faudrait qu'on reste dans l'essentiel. Ici, nous avons commencé à défendre nos partis politiques. J'ai aimé mon prédécesseur. Lorsqu'il a parlé, il prend le style FCC. Vous savez que depuis l'arrivée de Joseph Kabila en 2001 jusqu'en 2016, Joseph Kabila a toujours donné les meilleurs de lui-même. La monture du gouvernement, c'était moins de 35, moins de 35 jusqu'en 2016. Là, vous, beaucoup disent que c'est parce qu'il y avait une touche de dictature. Non, 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 je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas le mettre. C'est là. Lorsque vous avez un bon leader, il y a la bonne gouvernance. Ça marche de pair. Lorsque vous avez un bon leader, le recrutement, c'est fait sur base de la technicité. Comment ma tata a récrité. Il a récrité sur base de deux approches que j'ai utilisées ici. Tout en respectant l'article non-là de la Constitution, n'est-ce pas, l'équilibre géopolitique. Il avait joué également avec l'approche sociologique et sociopolitique. Dans vos regroupements, dans vos partis politiques, veuillez me donner quelqu'un qui mérite mieux pour assumer tel poste. Lorsque mon prédécesseur s'a parlé de la technicité, il a élevé, il a éliminé un bon nombre de ministères qu'il faut visionner. Moi, je vais au-delà de ça. Vous savez qu'il y a eu le temps de l'IFCC à l'époque. Nous avons des ministères clés, des ministères pirma-techniques, les ministères de souveraineté. Quelle a été l'intelligence de l'IFCC pour diriger ce ministère-là ? Prenons le cas du ministère de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, quelqu'un qui a déjà dirigé une province, une ville, un administrateur de territoire, ainsi de suite, vous avez la maquette sur la territorialité. Vous verrez que Chadar était maire de la ville, il était administrateur du territoire, maire de la ville, gouverneur. Vous voyez Loumano qui vient, il était administrateur du territoire, maire de la ville, il était vice-gouverneur dans les Kassaï. C'était de même. Et au ministère de la Défense, qui prend un ancien militaire, n'est-ce pas ? Un retraité qui a inséré la vie politique parce qu'il a la technicité. C'était la magie des lits, c'était la magie du FCC. Aujourd'hui, lorsque nous regardons maintenant la monture que nous avons aujourd'hui, je suis en train de me dire où nous allons. La monture donne confiance, n'est-ce pas, au gouvernement et les peuples s'inscrivent et donnent confiance à ses animateurs pour résoudre les problèmes réels de cette population. Prenons par exemple, la dame que nous a menée au ministère, c'est madame le ministère qui est dans les réseaux sociaux. Le ministère de la jeunesse. Le ministère de la jeunesse. Quel est son parcours politique ? Les ministres qui ont aujourd'hui au niveau de la Défense, quel est son parcours politique ? C'est un ministère technique, n'est-ce pas ? Ce sont des choses, lorsque nous sommes dans le parallélisme et le fait, nous sommes en train de nous dire que le FCC et l'Union sacrée, il n'y a pas match. Est-ce que c'est parce que ce sont les raisons qui ont poussé à chaque fois de revoir les mêmes personnes dans la composition du gouvernement, sous le régime du FCC ? La compétence ou l'expérience, pardon, tout ça, on donne la chance à la jeunesse, on donne la chance à... Vous savez, vous savez, monsieur Daniel, la constitution ici, elle a été produite sur les recommandations de l'opposition à l'époque, qui sont aujourd'hui au pouvoir, et les pouvoirs qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Je prends dans sa forme, je prends la forme de cette constitution. C'est comme ça, on parle de la dernière thématique. Cette constitution voulait mettre... On ne l'a pas raté, la dernière thématique. Écoutez, la constitution a eu à mettre terme avec la bourgeoisie administrative, qui a été implémentée par le régime Mobutu. Il faudrait que l'enfant d'étal, qui devient ministre, qui devient gouverneur, c'est comme ça que Joseph Kabira a eu à mettre terme avec la constitution. On a donné l'opportunité à tout le monde. Tout Congolais, n'est-ce pas, aimé par cette population, on aille aux élections, vous pouvez devenir ministre, gouverneur, avec, n'est-ce pas, l'appui de cette population, parce que la population voulait avoir ses représentants réels. Maintenant, aujourd'hui, l'union sacrée vient de nous ramener dans l'approche bourgeoisie administrative. C'est ainsi que, vous verrez dans l'union sacrée aujourd'hui, hier, ils ont dit que Kabira a nous bloqué. Les peuples ont consommé ça, n'est-ce pas ? Pendant une période, il dit que non, c'est Moïse Katoumi qui nous bloquait. Et les peuples, les peuples, les landais, ils ont consommé. Après une période, je pense en 2023, les présents républicains disent non, non, c'est les députés qui me bloquent. Mais ça devient difficile. Nous arrivons en 2024, il dit que non, c'est la constitution qui me bloque. Voyez-vous ? Pendant, au cours de cette même période, c'est lui-même le président qui dit non, 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 les sénataires me bloquent. Vous comprenez ? Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce que l'union sacrée a un leadership ? Lorsque nous, moi, je suis un enseignant de leadership politique, je suis en train de me dire la conclusion, elle est simple. Merci. L'union sacrée souffre d'une crise de leadership éclairée. Et du coup, les restes, n'est-ce pas ? Les restes n'est en train que de produire la mauvaise gouvernance que nous avons aujourd'hui. On doit donner des boucs émissaires, des alibis du matin jusqu'au soir. Qui bloque les présents républicains ? Qui bloque l'union sacrée ? Ça manque de leadership. Parce qu'ils n'ont pas une vision. Il faudrait qu'on parle, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'on parle d'un programme. Quel est le programme ? Est-ce qu'on peut patienter qu'elle soit investie ? C'est là qu'on peut... Nous, qu'elle sera investie sur base de quoi ? Parce que nous parlons déjà, il faut qu'on anticipe, nous parlons déjà d'un programme qui est d'un programme de premier. Nous, les politiques qui sont avec vous ici, nous ne vendons pas sur base des polos, n'est-ce pas ? Ni des mille francs. Nous, nous votons sur base d'un programme. Je me pose des questions. Quel a été le programme du président républicain en 2023 ? Le président n'a pas présenté au Congolais un programme. Veillez faire la rétrospection des sorties médiatiques du président républicain. Le président n'a pas présenté un programme présent républicain. Le meilleur projet du président républicain, c'était celui d'acquiser ses prédécesseurs, les homosexuels, n'est-ce pas ? Et les candidats de l'étranger. C'est tout ce que le président a présenté comme les projets de société. Les premiers qui viennent matérialiser le projet de société du président républicain. Elle a des difficultés, la dame. Elle va présenter quoi ? Parce que son chef n'a pas présenté un programme. Alors, monsieur Marius, à vous également. On ritient quoi sur cette question, la représentativité ? Vous proposez quoi ? Parce que pour monsieur Henri, ça ne nous avance à rien. Et puis, vous avez suivi, mais c'est Jean qui revient beaucoup plus sur le leadership. S'agissant d'abord de la monture du gouvernement, il y a un problème. Le chef de l'État a manifesté la volonté de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Ça a été dit comme ça. Je ne voudrais pas que les erreurs du passé se répètent encore. Et du coup, on peut comprendre que c'est un mandat de rattrapage par rapport à l'échec du mandat précédent. Malheureusement, les mêmes acteurs, n'est-ce pas, de l'échec du passé sont revenus au pouvoir. Les mêmes acteurs. Quel est le bilan de monsieur Bemba à la défense ? Quel est le bilan de monsieur Kibasa Maliba ? Qui me doit, moi, mon argent d'erreur ? Mais oui, on me prenait chaque mois de l'argent. Quel est son bilan au pétentique ? N'est-ce pas ? Donc, les 40% qui sont revenus dans le gouvernement, ça va encore tirer vers le bas, les efforts des autres. À l'économie, il y a le professeur, le célèbre professeur, Daniel Mkoko Samba. Mais quel a été son bilan à l'ONATRA ? Vous êtes sans ignorer que quand le pouvoir d'échec et d'entre pouvoir, la première personne à être suspendue par ce pouvoir ici, c'était Daniel Mkoko Samba. Mais la même personne qui a échoué, qui a été suspendue ou bien révoquée, s'il faut parler comme ça, qu'on amène à l'économie. L'ONATRA a ses problèmes, mais les problèmes qui sont à l'économie, c'est plus grave que ce qu'il y a à l'ONATRA. S'il n'a pas été en mesure de redresser l'ONATRA, sera-t-il en mesure de redresser l'économie nationale ? Vous voyez les difficultés que nous avons ? Et du coup, ce sont ces gens-là qui vont travailler avec Mme Soumino, qui n'ont pas échoué, en fait qui ont échoué dans leur premier mandat. Et là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Par rapport aux propositions que vous dites, pour le problème de représentativité, il n'y a pas de propositions à faire. Et seulement, on attend seulement que l'ensemble national puisse déchoirer le gouvernement, ou bien ne pas éloigner pour qu'on nous trouve des personnes qu'il faut. Parce qu'il va présenter un gouvernement, il va présenter un programme. Si ce programme-là n'est pas convaincant, ça ne va pas être investi. Et du coup, ça va leur permettre de corriger, n'est-ce pas, les erreurs qui sont en train d'être décriées. Parce que ces pouvoirs-là, ça revient à l'ensemble national. Ils peuvent ou ne pas accepter le programme de Mme Soumino. Et quand c'est le cas, ça tombe. Et du coup, ça va leur permettre de corriger les erreurs pour nous présenter un gouvernement qui sera à la hauteur des problèmes que nous avons. Les problèmes socio-économiques, les problèmes sécuritaires, la famine, les souhaits de santé. Il y a de graves problèmes auxquels il faut reprendre, auxquels il faut trouver des solutions aussi durables. Parce que Mme Soumino n'a pas de sous-bassement. Vous allez vous rappeler qu'il y avait des ministres qui sont allés chercher le maïs, n'est-ce pas, en Zambie. Et la période de crise approche. La période de crise approche. On va tomber sur le même problème. Et pourtant, gouverner, c'est quoi ? C'est prévoir. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs ? C'est ainsi que, permettez-moi de faire un clin d'œil. Oui, il faut terminer par là. Aux femmes kimbanguistes qui ont prouvé le contraire au gouvernement en achetant un bateau de pêche. Par le Tinsan, ils ont mis les moyens ensemble. Ils ont acheté un bateau de pêche. L'argent qu'ils ont mis ensemble pour acheter le bateau de pêche ne correspond pas à l'argent que nous déboursons pour aller acheter l'Empiodi au Namibie. C'est décevant. Merci. On prend la deuxième thématique. Constitution, quel est l'impératif de son changement actuellement ? Vissier. Daniel, je crois qu'il faut que nous soyons très sérieux. J'ai comme l'impression qu'au Congo, les acteurs font la politique sans pour autant maîtriser ou se renseigner sur l'histoire politique de la RDC. Et là, c'est dangereux. On ne s'engage pas en politique sans pour autant avoir d'abord d'où est-ce que nous venons. Cette constitution ici, d'abord, on ne nous dit pas clairement. La révision, qui du reste, c'est un acte constitutionnel. Mais il faut d'abord qu'il y ait des motifs. Vous avez même un juge. Quand un juge doit condamner quelqu'un ou une personne, il y a ce qu'on appelle le motiver. Donc, c'est la partie où le juge est en train de signaler le pourquoi, le pourquoi, pour maintenant annoncer sa décision. Mais même quand vous voyez, par exemple, l'autorité pour signer une ordonnance, soit-elle, il commence par les visas. Vu la constitution de la République, vu telle disposition, ce sont des visas qui l'amènent jusqu'à poser sa signature. Cette constitution ici, jusque-là, il n'y a rien qui nous soit dit clairement que voilà pourquoi nous voulons la changer. Changer la constitution, c'est une autre opération qui est trop exigeante par rapport à une révision. Voyez, prenons d'abord cette même constitution-là. Évidemment, moi, je conclue que nous souffrons du manque de culture, de respect des textes. Cette constitution ici, on a un constitutionnaliste, le professeur André Mbata, qui est dans l'Union Sacrée. Lors de l'anniversaire de cette constitution, je crois que c'était en 2021, avec cette constitution en main, les vidéos sont là. Que dit André Mbata ? Celle-ci, c'est la meilleure des constitutions. Et aujourd'hui, et je pense même qu'il sera dans cette équipe-là, selon la vision de Félix, c'est qu'elle dit. Mais que Mbata revient d'abord pour nous dire, en ce temps-là, en 2021, c'était la meilleure des constitutions. Et maintenant, pour le deuxième mandat du président de la République, ça devient un chat noir. Il doit nous dire le pourquoi. Bon, maintenant, pour eux, ils pensent qu'il y a des dispositions qui dérangent. Vous avez observé les retards qu'on a connus dans la mise en place des institutions. Écoutez, non, 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 ça, c'est... Vous savez, Kabil a aurait dit à Félix, tu vois, tous ces gens-là, ces députés-là qui fuient pour aller chez vous, ils vous coûtent trop cher. Mais c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tous ces gens, ça lui coûte cher. Et d'ailleurs, selon certaines indiscrétions, nous sommes journalistes, n'oubliez pas, ces gens-là sont en train d'exiger 50 000 dollars à chacun pour l'investiture du gouvernement. Donc, ils ne sont pas dans tout ce que nous, on peut dire que non, que Soumy, on n'a pas de programme. C'est faux. Ils veulent de l'argent. Ce sont des méchants qui n'ont rien à voir avec le bien-être du peuple congolais. On les a vus ici rejeter Mbosso. Et puis après, ils ont tous voté pour Mbosso. Ça veut dire quoi ? Mbongo, Kanyaka, quand ça roule, donc ils ont toujours dans ce même système-là de faire du chantage. À un certain moment, avec leur chantage, il faut le dire, n'y être, ils ne feront rien. Cette constitution ici, qui consacre, prenons un exemple, l'autonomie de gestion des provinces, la rétention à la source des 40%, qui respecte ça ? Depuis le FCC jusqu'aujourd'hui où Félix est seul, c'est toujours le même comportement. Les gouverneurs, ils sont insignifiants devant les ministres de l'Intérieur. On a vu ici, sous sa main, des députés provinciaux qui sont venus passer nuit à la belle étoile devant la primature. On les a même chassés. Qu'est-ce qu'ils revendiquaient ? Leurs émoluments. Mais les provinces-là envoient de l'argent à Kinshasa. Mais pourquoi ne pas leur autoriser au regard de cette constitution ? Donc vous n'arrivez pas d'abord à respecter cette constitution, qui pour autant a des dispositions salutaires, mais vous voulez maintenant la diaboliser. Non, c'est vous, vous-là, qui êtes diabolique. Écoutez, on continue à faire de certains citoyens des super-hommes. Je chute par là. Nous vivons un phénomène. Vous avez la super-gouverneure du Lalaba. Il y avait un problème, on devrait organiser des élections pour mettre fin au régime des gouverneurs intérimaires dans 14 provinces. Mais pourquoi on a refusé au Lalaba ? Elle sert les intérêts de qui ? Quand elle vient ici à Kinshasa, les vidéos circulent. Ce sont les voitures immatriculées présentes de la République qui la raccompagnent à l'aéroport. Qui est-elle ? Elle a quel rang ici ? Même les ministres n'osent pas entrer dans ces véhicules-là, mais elle, qui est-elle ? Est-ce que c'est la constitution qui leur ordonne de faire ça ? Mais non. Et les gouverneurs en violation flagrante de cette constitution-là. Mais vous voulez quoi ? Qui est mauvais ? Ce n'est pas la constitution. L'article dont certains veulent tromper les Congolais, au motif qu'on a cédé notre parti de souveraineté. Mais écoutez, c'est pourquoi j'ai évoqué l'histoire politique. Je salue mon déjeuner, Jérémy. Je cite par là, c'est très important, qui m'a toujours dit, Henri, j'aime beaucoup quand tu abordes plus le côté politique, l'histoire politique. La constitution de 1967, Sumo Boutou, qui avait entre autres parmi les rédacteurs, Étienne Tisséke de Wamouloumba et Marcel Liao. Mais dans cette constitution, il y a cette disposition-là que l'on veut diaboliser. Quand vous allez vous signer des traités internationaux et des accords, c'est question de rapprocher les uns et les autres vers l'objectif. Même quand Félix est allé dans l'EAC, mais les règlements de l'EAC disent quoi ? Tous membres, quand vous intégrez l'EAC, mais l'EAC dispose de votants. Vous voyez, c'est comme ça, ce sont des principes universels, alors qu'on nous dise d'abord quel est leur motif. Si c'est pour prolonger le nombre de mandats, c'est encore très dangereux. Merci. Alors, M. Jeannot Manyanga, changement de la constitution, où est l'idée de l'opportunité ? Il n'y a pas l'urgence, il n'y a pas vraiment l'urgence pour le changement de la constitution. Mais sauf que je constatais que l'actuel président de la République, qui est le fils d'un opposant, qui est un président qui vient de remplir le quatrième espace linguistique, n'est-ce pas ? Qui est de la diaspora. Il est rempli à son fond intérieur l'ensemble de tout ce qui est passé depuis 1960 jusqu'aujourd'hui. Donc, le président, tu sais qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Mais sauf que ce que je constate, l'actuel président est en contradiction avec son livre politique, qui est son père biologique. Je fais des recherches. Je suis tombé sur un document. Ok. Désensitation. Désensitation, je pense que vous pouvez les présenter au peuple congolais. Ah, ok. C'est bien. Vous comprenez ? Lorsque j'ai lu ces documents, je constate que le président, tu sais qu'il dit, est en contradiction avec son père, qui est son leader politique. Allez seulement à la page 10 ou 11, à la page 11. Vous pouvez lire au téléspectateur. Je vais vous montrer qu'il est l'actuel président en contradiction avec son moteur politique. Je pense, page 11. La misère de notre pays vient du fait que nous ne respectons pas nos propres lois. Nous avons créé des lois et les avons ligotées au lieu de nous faire ligoter par elles. Fin des situations. Je venais de dire ça. On venait. J'ai démonté ça. C'est clair. Merci beaucoup. L'actuel régime a ligoté la constitution. Lorsque vous lisez cette constitution... Il est en contradiction avec son père, mais Félix, c'est d'entourer des moboutistes, des kabilistes, voire même tsékedistes, aloyades... Les kabilistes, en passant, lui-même, Joseph Kabil avait dit qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Parmi les 15, les moins que les mots, les rejetés sont ceux qui sont avec ce qu'il dit, que mon prédécesseur a dit. Ce genre de politiciens coûteraient cher aux paysans et publics. Ils coûtent cher aux paysans et publics. J'introduis. Allez-y. Lorsque vous prenez notre constitution, telle qu'Embata l'a présentée, une bonne constitution qui respecte les règles générales au niveau interne et au niveau extérieur. La composition de notre constitution a trois corps. Il y a la partie qui prend uniquement, n'est-ce pas, les problèmes africains. Parce que nous sommes un pays au sein de l'Union africaine. La seconde partie est composée des problèmes internationaux et mondiaux. Parce que nous appartenons aux Nations Unies. Nous sommes membres permanents des Nations Unies. Et notre constitution, pour chiter, prend l'écho de problèmes internes. Ce sont les trois principes qu'une constitution peut prendre au monde. Même si vous évoquez à mener tout constitutionnaliste, lorsque votre constitution n'arrive pas à respecter les trois principes, ce n'est plus une constitution. Donc, Joseph Kabila a respecté les trois principes. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui avec notre problème ? Ce sont des politiques. C'est les régimes actuels qui a ligoté nos lois. Ce n'est pas la constitution qui les bloque, tel que je l'ai évoqué ici. Lorsque nous étions dans le FCC-Cache, on nous a taxé que Kabila a bloqué les présidents. Et les peuples ont compris. Et après, on a dit que Moïse Katoumbi a bloqué les présidents. Les peuples ont compris. Après, on a dit que non, c'est les magistrats qui bloquent les présidents. Et après, c'était les députés qui ont bloqué les présidents. Et après, c'est la constitution qui bloque les présidents. Et nous sommes en train de nous dire, est-ce que réellement, au Congo, nous avons un problème de texte ? C'est là que j'ai dit, les pères biologiques répondent à son fils. Il dit, nous n'avons pas un problème de texte. Réellement, nous avons un problème d'homme. Et aujourd'hui, l'union sacrée bloque. Et l'union sacrée se bloque. L'union sacrée, les coordonnations des présidents républicains, les présidents républicains, est bloqué. Et rappelez-vous, je suis avec un journaliste. On pose au président républicain, qu'est-ce que vous avez prévu pour le développement de PEDEL 145 territoires ? Et le peuple réclame, n'est-ce pas, les réalisations. Et le président dit non à cette question demandée de PNID. Donc, le président est redévable à rien. Tout bloque les présidents républicains. Et aujourd'hui, nous avons un premier. Et beaucoup sont en train même de déféliciter pour dire que non, il était au ministère du plan. Il a piloté le PEDEL 145. Et je vous dis, le PEDEL a bloqué. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président qui l'ai dit à cette question demandée de PNID. Et vous allez, ça c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Si Mme Soumino insère dans son programme le PEDEL 145, il faut lui dire que le PEDEL, ce n'est pas un programme du gouvernement. Il faudrait qu'on demande ça au PNID. C'est le président qui l'a dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas le peuple congolais. Vous comprenez ? A cette question de la constitution, je vais au deuxième parti. La constitution a organisé ce que nous avons, la planification interne du pouvoir central, provincial et les ETD. Il y a une loi de 2008 qui porte sur la libre administration de province. Est-ce que cette loi est respectée aujourd'hui par les politiques, la rétrocession, les niveaux de compétences ? J'ai vu des gouverneurs qui sont en train de prendre les pouvoirs, qui sont en train d'agir à la place des ministres de l'Intérieur. Il y a mon pédécesseur qui a évoqué ici les cas de loi là-bas. Oui. Vous comprenez ? J'ai vu le ministre de l'Intérieur faire sauter un ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est la constitution qui a bloqué ? Ce n'est pas la constitution. La séparation de pouvoir. Je prends seulement le pouvoir local parce que moi j'ai évolué beaucoup plus à l'intérieur. Je vis... Donc les raisons évoquées non... Et non fondées. Les raisons évoquées par les régimes en place et non fondées. Parce que nous avons une très bonne constitution. Comment le président Kabila a respecté cette constitution ? C'est quoi l'intention selon vous ? Qu'est-ce que vous... Mais à l'intention... Tout à quel niveau comme ça on accorde la parole ? L'intention est que selon les indiscrétions, les régimes actuels veulent se pérenniser au pouvoir. Parce que rappelez-vous, il y a une vidéo qui a circulé à Mouboutiste, qui est actuelle proche de la présidente République, qui voulait faire payer les Kabilistes pour dire que vous, vous pensez que... Et du coup, les élections de 2023, c'était des comptes à rendre entre le Mouboutisme et le Kabilisme. Maintenant, pour faire payer le long de la démocratie que nous avons aujourd'hui, il faudrait se certainiser au pouvoir. Mais il faut changer la constitution. Ce n'est pas les mandats du président de la République qui vont changer la constitution. Ce n'est pas la forme du régime que nous avons aujourd'hui. Je vais discuter avec les gens du pouvoir. C'est la forme du régime qui bloque les présents de la République. Nous avons les régimes présidentiels, semi-présidentiels. Nous avons les régimes parlementaires dans le monde. Nous avons vécu avec les régimes présidentiels, avec Mouboutiste, qui nous a amenés dans un parti unique, qui a instauré presque la monarchie. Merci. Nous avons essayé avec les régimes semi-présidentiels. Ça a produit de fruits. Aujourd'hui, on veut nous ramener soit dans le régime présidentiel ou dans le régime parlementaire. Que les présidents soient aidés au chiffrage universel indirect par les députés achetés de 21 000 dollars. Vous avez vu la loi, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui passent de 21 000 à 33 000 dollars. N'est-ce pas ? Un député qui se retrouve aujourd'hui avec des assistants. Les règlements intérieurs disent l'assistant à les 10 %. L'assistant à 10 % de l'émoliment de son titulaire. Donc, les deux assistants toucheraient à chacun 3 000, 3 000. Posez-nous la question, les Congolais ont quoi ? Les Congolais l'handa. Les fonctionnaires, ils ont quoi ? Merci beaucoup. Voilà l'intention où nous sommes en train d'aller. C'est pourquoi... C'est taillé une constitution sur mesure. C'est déjà taillé, c'est sur mesure. Il y a des Mbosso, il y a des Mbata qui ont déjà la constitution dans leur poche. Une autre ? Oui, il y a déjà une ébauche de la constitution. Le président a promis qu'il va mettre une commission sur une commission qui va traiter cette question. Je suis en train de vous dire... Vous serrez sûrement l'opposition à éviter. Technique, 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 technique à la matière. Vous savez, pour modifier la constitution, il nous faut au moins 3 ans. Le président veut faire à ce qu'il consomme les deux années, il nous amène au référendum pendant 3 ans, il abolit la constitution. N'est-ce pas ? C'est des surqueries politiques. Nous, nous sommes éveillés parce que nous sommes des spécialistes en la matière. C'est-à-dire, les 3 ans qui vont consommer pour aller au référendum, ce sera un mandat de transition. C'est la question qu'ils sont en train de dire. Herman Cohen nous avait dit que le président Tizekedi dans son second mandat c'est un président de transition. Je pense qu'ils sont en train de confirmer la thèse de Herman Cohen. Merci. Alors, M. Marius, votre lecture par rapport à ce débat. Oui, en fait, le problème des Congolais, du Congo, notre pays, ce sont les problèmes de ses acteurs politiques, les hommes qui nous dirigent, qui n'ont pas le sens d'honneur et le sens de parole donnée. Les textes n'ont rien à voir. M. Harry venait de citer Simbata. J'ai vu la vidéo qui brandit la constitution en disant que c'est la mère que le pays n'a jamais eue. et il serait dans cette commission-là pour travailler sur notre constitution. Au-delà de M. Mbata, il y a une autre vidéo qui est en train de circuler du professeur Njoli. N'est-ce pas ? Qui dit que 10 ans, c'est beaucoup pour un président de la République. La vidéo est là, je peux vous la transférer. Mais lui aussi, un professeur de son état, il devait aussi le chanter de la même cause. De la même cause. Qu'est-ce qui a changé, du coup ? Mon co-débatteur ici venait de le dire. Nous avons l'expérience de tous les systèmes. Et nous connaissons le liquide de tous les systèmes. Nous avons connu le problème. Nous savons tous l'histoire politique. Le problème qu'a connu le premier ministre Lumumba et le président qu'a savou dans le régime parlementaire. Mouboutou a été, nous connaissons le pouvoir de Mouboutou avec le régime présidentiel. À un moment donné, Mouboutou a été épuisé. Il a été épuisé. Oui. Le régime ici, qui est un régime hybride, ça vaut pour le pays Mbata l'a dit. Ça vaut pour le pays. Le problème du Congo, ce n'est pas le texte, ce n'est pas la constitution. Et il y a des questions profondes auxquelles il faut, sur lesquelles il faut travailler pour atteindre le bien-être de la population. Parce que même si on procède à la révision de la constitution, en quoi est-ce que ça va affecter le bien-être de la population ? En quoi est-ce que la révision de la constitution va construire des hôpitaux pour rencontrer les problèmes de la population ? Va construire des écoles ? Va amener à ce que notre monnaie soit emmélée, que la monnaie ait de la valeur ? Ce sont à ce genre des questions-là que le gouvernement devrait s'y mettre, commencer déjà à réfléchir pour améliorer le bien-être du pays. Cette histoire-ci va leur prendre du temps et du coup, on ne va pas travailler pour l'intérêt général de la population. Oui. Et donc, M. Félix devra tout faire pour aménager sa cour. Qui ne connaît pas Mbikai dans ce pays ? Le comportement de Mbikai ? Le même Mbikai, à l'époque de le dernier pouvoir de Kabila, quand Kabila était en train de partir, il était parmi les personnes qui demandaient à Kabila de revenir pour un troisième mandat. Et c'est le même Mbikai aujourd'hui qui vient souffler aux oreilles du chef de l'État qui est en train de passer partout pour dire qu'il faut voir la Constitution. Ce sont ces hommes-là qui voulaient entêter le président Joseph Kabila d'aller pour un troisième mandat qui se met maintenant autour du président Tsekedi pour l'amener dans cette vérité de la révision de la Constitution au lieu d'apporter des questions aussi importantes qui touchent à la vie de la population. L'expérience passée du pays nous amène à croire que non, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est le meilleur. Et si on continuait à maintenir ceci en respectant nos textes que nous avons ici, ça va faire en sorte que le pays va de l'avant. C'est pourquoi moi je le disais, à l'Ensemblée nationale, je n'entends pas qu'amérer dans les histoires de vote de loi. Parce que c'est aussi l'une des messieurs de l'Ensemblée nationale. Parce que je suppose que le pays a déjà beaucoup de textes qui ne sont pas connus par la population, qui ne sont pas mis en pratique. Mais je l'attends beaucoup plus dans le contrôle. Parce que le gouvernement ici a aussi la mission de respecter les textes du pays qui régit l'ensemble du pays. Et que celui qui ne sera pas à mesure de respecter tous ces textes-là soit interpellé par l'Ensemblée nationale et sanctionné s'il ne respecte pas les textes du pays. C'est là qu'il y a le problème. Le problème, c'est d'abord dans le respect des textes. Il y a des questions profondes auxquelles il faut trouver une solution. Le mandat passé a été un échec. Alors, travail maintenant dans l'essence de trouver une solution au problème. M. Harry l'a dit avant la mission ici, si vous échouez les deux premiers mandats, ce n'est pas au troisième mandat que vous allez trouver une solution au problème. Au bout de son temps, les grandes réalisations qu'il a réalisées, c'était, n'est-ce pas, dans les dix premières années. Mais après ça, ça a été un chaos. Après ça, ça a été un chaos. Et c'est dans les dix ans ici, c'est dans les dix ans ici que le président de la République devrait nous donner le meilleur de lui. Il devrait travailler dans les sens d'améliorer notre niveau de vie. Parce que moi, ce n'est pas comme l'impression, mais là où Kabila nous a laissés, au lieu d'avancer, nous avions régressé. Parce que les deux cent mille francs sous Kabila n'est pas pareil que sur Tshiseki. Merci beaucoup. Et ça, c'est un grand problème. Alors qu'il a tous les instruments nécessaires en fait de travailler pour améliorer le bien-être de la population. Le bien-être de la population, c'est à lui de nous les donner. Il a fait un programme qui dit reste et bon, nous attendons maintenant la mise en pratique de ce programme-là. Et c'est Mme Soumina qui a la charge de donner corps à ce programme-là. Mais malheureusement, le système dans lequel il se retrouve, il sera toujours compliqué pour lui de réaliser le projet ou bien la mission qui lui a confié les chefs de l'État. M. Henry, le changement de la construction est déjà un tabou au pays. Non, non. Pour terminer, je vais encore ouvrir un peu. Écoutez, Marius a ouvert une brèche. C'est très important. Ce n'est pas chercher à faire plus d'années. Ou c'est éternisé, ça ne doit pas d'abord être en termes d'individus. Félix, c'est ce qu'il soit-il. Donc ça ne sert à rien de vouloir proroger des mandats. L'UDPES peut se battre pour qu'après Félix, en 2028, qu'il présente un autre candidat. Mais pour revenir à ce qui est important, j'ouvre un peu dans les petits détails. Le maréchal Mobutu, effectivement, c'est dans les 10 premières années. Il prend le pouvoir en 1965. La RTNT, que vous voyez là, c'est en 1966 qui commence cette réalisation. Le barrage d'Inga, c'est en 1969. Tout ce que vous avez ici sur le boulevard, vous avez Sosacom, CC, déjà 71, 72. Vous avez la foire internationale de Kinshasa. Donc, il a fait des grandes réalisations pendant les 10 premières années. Et au-delà de cela, il commence la gabégie. Parce que, à un certain moment, il perd même sa rigueur sur la gestion, sur la défense, parce que lui était ministre de la défense. Plus ça va, et il devient maintenant déconnecté. Mobutu se réveillait chaque matin, lui seul. Il appelait toutes les provinces pour connaître lui seul. Mais avec le temps, il a été fatigué de faire cet exercice-là. À 5 heures, il est debout. Il appelle Kinshasa, il appelle Mujimai, il appelle Lubumbashi. Lui-même, il prend les renseignements. Et il prenait ses appels lui seul. Il ne donnait pas au protocole. Mais au final, il devenait fatigué. Muzé est arrivé ici. Muzé n'a fait que 3 ans. Mais dans les 3 ans-là, Muzé n'avait pas de constitution. Il dirigeait par décret loin. Mais il a pu faire ce qu'il pouvait nous prouver et puis il n'avait pas de budget, vous le savez. Mais il a payé les militaires à 100 dollars. Muzé, il a créé le service national. Dans ces 2 ans-là, aujourd'hui, on a des résultats parce que c'était un génie. Et il y avait une... Est-ce que dans ces 3 ans-là, on n'a pas pris le détournement ? Et d'ailleurs, par respect, Muzé a foutu à Makala une personnalité. Ils étaient à deux parce qu'ils ont détourné l'agent destiné aux vivres des militaires. Il les a foutus en prison de Makala. Vous voyez ? C'était ça, l'écabilisme, en fait. C'est ça, l'écabilisme. Nelson Mandela avait dit ceci, le pouvoir est fatigant. Et il n'a travaillé que 2 ans pleinement comme chef de l'État. Et le reste, c'était Tabo Mbeki, son adjoint. Il a dit, l'objectif pour moi, c'est à ce que on renverse la tendance de l'homme blanc qui ne pourra plus jamais prendre le pouvoir parce que les Noirs sont... Alors, je n'ai plus de problème de m'éterniser, je suis déjà fatigué. Qu'on nous évite cet objectif-là. La constitution n'est pas mauvaise parce que vous ne l'avez pas encore appliqué. adapté à nos réalités. Quelles sont nos réalités ? Il n'est pas adapté. La constitution n'est pas adaptée. Elle est déjà adaptée. Le contexte dans lequel... Daniel, nous sommes en 2004 sous 1 plus 4. Vous savez que c'est en ce moment-là que pour la première fois, la province du Cassin-Oriental se voit être dotée d'un bâtiment qui abrite désormais le gouvernement de la province. Il travaillait dans l'immeuble d'appartenance Jonas Moukamba depuis toutes ces années-là. Mais c'est dans le 1 plus 4. C'était avec Joseph Kabil. Et c'est en ce moment-là qu'on recommence à asphalter le route sous le gouverneur Dominique Kabengélé. Le problème des temps, c'est un faux problème. Plus vous voulez vous éterniser, plus vous allez faire autre chose et ça ne serait pas bon. Il faut travailler dans le délai. Vous n'avez pas l'obligation de tout faire. Tout faire comment ? Vous vous arrêtez là ou vous allez vous arrêter. Celui qui viendra, il continue. Merci. Alors, monsieur Henri, on retient quoi de manière ramassée ? De manière ramassée. La représentativité, c'est un concept qui n'est pas du tout limpide. Mais que la constitution reconnaisse ce qu'on doit mais reconnaît. Non, mais écoutez, quand on dit de tenir compte, la constitution n'est pas obligée. Je vous ai donné ici ce que nous avons vécu sous Matata. Mais où étaient tous ces... Les mêmes là, pourquoi sous Matata, ils avaient peur, ils respectaient Kabila, mais ils ne respectaient pas Tiseké. Il y a une culture de dictature. C'est la démocratie ou rien. La dictature voudrait dire tout simplement l'imposition d'un fait qui soit au bénéfice de l'intérêt général, mon cher ami. Il n'y a pas mieux que ça. Sinon, vous avez... Les caprices de ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent tous. Bon, alors qu'on est maintenant un gouvernement de 100 ministres et on va voir si le pays va vivre. Donc, je retiens qu'on doit quitter cette histoire-là. On doit plutôt se focaliser sur la réduction du train de vie. Ministère de la jeunesse, ça doit quitter pour retourner au ministère du sport. Le sport, c'est l'apanage de la jeunesse. Le ministère de la jeunesse, là-bas, qu'est-ce que le ministre de la jeunesse va foutre ? Et le ministre de sport, là-bas, le sport, d'abord, quand vous avez 35 ans, vous ne pouvez plus compétir. Ça voudrait dire que c'est l'apanage de la jeunesse. Qu'on ramène ça dans d'ici trois mois que le chef ramène tous ces ministres doivent fusionner. On revient à 36 ministres. C'est faisable. Et qui s'impose ? Ces gens-là ne vont rien lui faire. Tous ces députés-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils cherchent l'argent, c'est du chantage. Les gouvernements risquent de tomber. Non, écoutez, ils sont en train de chercher l'argent. Vous verrez, ils vont investir sous mine ou à coups d'argent, ces gens-là. Mais vous n'en faites pas. Ils nous emmènent dans des aventures. Mais c'est ça, on retient quoi aujourd'hui ? Pour les thématiques. Oui, en conclusion pour aujourd'hui parce que nous avons abordé des thématiques. Premièrement, c'est concernant la représentativité. Comme l'avons toujours dénoncé. La population qui vous suive, ok. Comme l'avons toujours dénoncé, il faut savoir que la population doit retenir que l'ignor sacré souffre d'une crise de leadership. Alors, du coup, l'article 90 est violée parce que le président de la République devait tenir compte de l'équilibre des géopolitiques qui est constitutionnel, qui le cause maintenant un problème avec la paix communautaire. Deuxièmement, dans la représentativité, à part manque de leadership, il y a des fiches au sein de l'ignor sacré en dépit des scores qu'ils ont réalisés des députés nationaux et des députés provinciaux. Vous comprenez ? Il y a cette crise parce que le leadership n'est pas éclairé au sein de l'ignor sacré. Voilà la vision que nous avons du point de vue nationale parce que c'est la représentation ignor sacrée qui est au gouvernement dans des provinces, dans des villes, dans des chefferies. C'est la vision nationale qu'il faut prendre maintenant. En ce qui concerne la constitution, je suis en train, comme je l'ai dit tantôt, nous avons une très bonne constitution. Joseph Kabila a légué à sa population un document, un moyen qui permet aux Congolais de régler pacifiquement le problème interne que nous avons par la voie de cette constitution. il n'y a pas nécessité ni priorité de pouvoir la changer. C'est la meilleure constitution que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, le prof Mbata l'a témoigné plusieurs fois. Voilà, aujourd'hui. Mais il faut plutôt nous, Congolais, de pouvoir mettre des bâtons à tout celui qui oserait changer la dite constitution pour le mandat parce qu'il y a un groupe de gens qui va prendre le pays en otage. Il faut retenir que le problème c'est l'union sacrée. L'union sacrée et ses acteurs qui bloquent la machine. et le chef de l'État a tout intérêt d'aménager sa cour en fait de se doter de personnes qui vont l'aider l'accompagner à atteindre ses objectifs. C'est lui de raconter les besoins de la population. Quant à la question de la taille du gouvernement, la taille n'est pas un problème en soi mais la qualité aussi. C'est ça qui devrait être un problème. Mais déjà quand nous voulons tel que le gouvernement nous est présenté, il y a beaucoup de problèmes qui ont interagé. La probité morale n'est pas au rendez-vous de beaucoup d'acteurs dans le gouvernement. Le sens de la rédivabilité n'y est pas. La qualité aussi pose problème. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, comme nous l'avions dit, nous avons une très bonne constitution. Le professeur Mbata l'avait déjà dit que la constitution que nous avons c'est la meilleure que le pays n'a jamais connue. Nous avons l'expérience de tous les systèmes. Le système présidentiel, nous connaissons ses limites. Le régime parlementaire, nous connaissons les limites. Donc, celui-ci, ça ne pose pas de problème. Le problème, ce sont les hommes qui sont appelés à mettre en application ce texte-là. Merci beaucoup. Et c'est là qu'il y a le problème. Merci beaucoup, chers messieurs, pour votre participation pour les débats de qualité. Merci, monsieur Henri, merci, monsieur Jeannot, Manyanga. Effectivement, vous voulez vous dire aussi merci pour l'invitation. En tout cas, je pense prochainement que nous sommes disponibles pour répondre. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, c'est la fin de ces magazines. Retrouvez Dan Zinc demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501